Ce sont des lamas, lamas glamas, lamas domestiques, tu as deux sortes de lamas, tu as le lamas glamas, celui-ci qu'on voit un peu partout et tu en as un autre qui s'appelle lamas guanaco, alors il a une couleur uniforme et ici il y a un hybride, il y en a un cactus qui pâture, lui est hybride, alors en théorie on n'a pas le droit de le posséder, le guanaco, il faut un certificat de capacité, c'est un lama sauvage et en captivité je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'il n'a jamais été domestiqué donc on a le lama glamas, mais il y a quelques hybridations parce qu'il y en a quelques-uns. Alors souvent on parle des lamas qui crachent. Alors ça c'est vraiment imprégné dans la conscience collective et c'est terrible les ravages qu'a fait Tintin et le capitaine Haddock, c'est terrible. Alors le lama est un animal curieux donc il ne faut pas surtout chercher à le caresser, voilà la preuve, ils ne te connaissent pas, ils viennent voir un peu hautain, une encolure perchée donc surtout pas, ils ne sont pas du tout, ils ne recherchent pas le tactile, ça ne les intéresse pas. Par contre de venir sentir la curiosité c'est très important pour eux donc il faut leur laisser ce mouvement, surtout pas tendre sa main ou autre chose. Et les lamas crachent, ils ne crachent pas réellement, c'est un rejet gastrique, ça va sortir profondément de l'estomac donc c'est un ruminant. Mais il va toujours prévenir ses intentions belliqueuses, ils couchent légèrement les oreilles. Mais là c'est plus un règlement, c'est un règlement hiérarchique là, ce n'est pas envers toi, c'est entre eux là que ça se passe, voilà. Et donc les lamas vont prévenir leur intention belliqueuse en couchant les oreilles. Si on n'a pas compris, ils vont passer au rejet gastrique. Et si on n'a pas encore compris, c'est un camélidé, il va faire comme le chameau, il se jette sur son adversaire et se couche dessus. Alors là ça devient, là on déclenche vraiment une agressivité. Mais non, c'est des animaux vraiment pacifiques et le problème c'est qu'avec ce mythe de l'animal, du lama qui crache, les personnes systématiquement arrivent vers eux et veulent que le lama crache. Donc on le provoque, on ouvre le parapluie, on lance des feuilles, on lance des cailloux. Et souvent les lamas dans des parcs ou d'autres établissements se anticipent, se protègent et systématiquement. Et si on déclenche un lama comme ça à cracher, c'est mort après. Parce qu'eux ont une mémoire, une grande mémoire et c'est des animaux qui analysent. Et quand on apprend quelque chose à un lama, on peut 2-3 ans sans le faire, vous le reprenez, il saura toujours faire. Un peu comme l'âne, c'est tous les animaux battés. Contrairement au cheval où il va falloir reprendre les bases, etc. Le lama s'est imprégné, s'est imprégné, c'est à vie. Et ils ont une mémoire, ils ont une grande mémoire. Donc là on est sur une société matriarcale. Voilà. Alors j'ai deux petites questions au niveau de la vue. C'est des animaux qui sont très sensibles au niveau de la vue et qui sont vraiment durnes. Et dès que tombe la nuit, ils perdent quand même beaucoup de repères. Alors moi, c'est mon constat personnel, mon expérience. Dès que j'ai commencé à manipuler des lamas la nuit, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et par contre, ils ont une très bonne vue de jour. Ça c'est clair. D'accord. Et du coup, donc tu disais, sur les pattes arrière, on voit les tâches plus claires sur celui-là. Donc ce sont des glandes. Ouais, il y a une petite marque en dessous du jarret, côté externe, sur la partie du canon. Il n'y a pas de poils du tout. Et c'est une glande qui leur permet de secréter et déposer leur identité. D'accord. Avec ça, ils font des marquages. Ce n'est pas du tout une blessure ou autre. Et si on observe, c'est plus flagrant. C'est plus flagrant sur les blancs, là, à distance. Donc, a priori, ce sont des animaux extrêmement propres, alors. Ouais. Donc, on peut mettre un abri à des lamas. On met un abri, il peut y avoir 50 lamas. Ils sortiront à l'extérieur et ils auront un toilette collectif. D'accord. Donc, par exemple, sur cette parcelle-là, qui fait quatre hectares, il y a deux endroits où ils viennent faire leurs besoins. D'accord. Donc, le lama fait pipi et caca en même temps. Voilà. Et souvent, tout à l'heure quand on est arrivé, ils sont allés aux toilettes. Et quand un commence, tout le monde passe à tour de rôle. Il y a un mimétisme terrible. Donc, quand on veut éduquer des lamas, c'est simple. Il suffit d'en avoir bien un, bien éduqué. Et ça va beaucoup aider pour développer et sensibiliser les autres. D'accord. Parce qu'ils vont mimer. Alors, il y a le toilette collectif. Et puis également, il y a toujours un endroit. Bon, là, il n'a plus. Mais un endroit où on ne va plus voir d'herbe. Et ça va être une baignoire où ils viennent tous se rouler, qui leur sert à se déparasiter. Voilà. Il y en a un deuxième qui vient se rouler, là, dans la baignoire. Voilà. Ils ont les oreilles mobiles, bien sûr. En fonction, il dirige vraiment son oreille, on dirait un peu bidirectionnelle. Tu vois, quand il se déplace, qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a une oreille derrière. Il y en a une qui va garder sur son environnement devant lui. Et puis, il y en a une qui va s'orienter s'il y a d'autres bruits suspects sur le côté. Oui. Nous, on est handicapés, nous, les humains. Il faut bien prendre lecture de tous ses comportements. Et les oreilles sont très révélatrices. Ils sont épanouis les animaux. Viens, mon cactus. Viens, mon père. Voilà. Et question, alors, quand ils ont les oreilles couchées, donc au-delà de la signification, est-ce que ça a une autre signification pour protéger les oreilles aussi ou alors ça n'a qu'une fonction de communication ? Effectivement, il y a... Oui, oui, j'ai saisi. Effectivement, il y a le côté avertissement de leur intention belliqueuse ou de leur situation hiérarchique entre eux. Voilà. Et puis, quand il pleut réellement, ce ne sont pas des animaux qui sont adaptés pour des grandes pluviométries. Parce que l'origine, les Andes, c'est quoi ? C'est la neige, c'est la grande chaleur ou c'est le froid. Donc, les lamas ont quand même, et tous les autres mammifères ont quand même une grande faculté d'adaptation à l'environnement, comme le bus dont je parlais tout à l'heure, qui en Europe ont développé un pelage l'hiver, or que dans leur pays d'origine, ne l'ont pas. Et les lamas, il est préférable d'avoir un abri, mais certains vont rester et quand il pleut réellement, ils vont se coucher. Effectivement, les oreilles, ils vont les mettre vers l'arrière pour se protéger des écoulements internes. Voilà, un troisième qui vient dans la baignoire collective. Voilà. Donc, il prend quand même les odeurs de ses congénères. Non, il n'est pas décidé. Parce qu'on est proche. Oui, et lui voit très mal, il a les yeux verrons. Donc, il est très, très sensible. Donc, il se repère plus par l'odorat. C'est du déparasitage, mais aussi du déparasitage, mais aussi du déparasitage, il y a une forme de marquage. Oui, il y a une forme de marquage de territoire aussi. Et également, c'est déparasitage, massage. Ici, il bénéficie aussi des arbres, mais je vois rarement les lamas gratter contre les troncs d'arbres, plus sur des haies, des pines, à vraiment évacuer le poil mort parce que le lama ne se tombe pas. C'est l'alpaga qui est plus petit. Le lama, on brosse, on enlève les laines mortes par la civilisation, par l'homme, quand il est en captivité. Mais quand je ne les brosse pas du tout, ils vont contre les haies d'épines et évacuent leurs poils morts eux-mêmes. Et du coup, puis ce que tu disais, alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, là, s'ils vont se frotter contre des haies d'épines, au final, ils ont la peau plus costaud que le buffle d'eau. Ah oui, oui, le buffle d'eau, lui, ne va pas se frictionner contre une haie d'épines. Déjà, avec des ongles, on peut griffer et avoir endommagé le cutané. Et le lama, alors déjà, il a une laine très, très dense et il a un cuir, mais vraiment très, très dur. Faire une injection à un lama, il vaut mieux prendre de l'élan et ne pas avoir une seringue jetable. C'est comme un sanglier, quoi. Ça a un cuir très, 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 très dur. Donc, ils ont des coussinets, alors, c'est ça ? Oui, oui. Donc, le lama, c'est un camélidé. Donc, comme le chameau, il y a deux onglets et dessous, ce sont deux coussinets, ce qui leur permet d'adhérer sur des surfaces glissantes, rocheuses, avec également les deux ongles pour s'accrocher. La particularité aussi d'un lama, c'est que son palais, il n'y a pas de muqueuse, c'est un os, ce qui lui permet de manger toutes les plantes épineuses. Et la particularité également, ils ont la lève supérieure fendue en deux et ils ont une langue très courte et le lama ne peut pas lécher. Il ne peut pas lécher. Et entre autres, pour la mise bas, la mère fera toujours son petit entre à peu près midi et 17h, c'est-à-dire la période chaude de la journée, pour que le petit sèche naturellement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...